C'est parti! Vous voyez, même en unwrappant, même en déballant, elle fait moins de l'eau que la moyenne des machines. On entend un staff qui travaille. Une machine silence. J'aime beaucoup le nom. On nous demande souvent des machines automatiques silencieuses. Et voilà! On voit, j'aime si on l'ouvre en black. Comme ça. Donc, un servo en haut. Comme d'habitude, sur le côté. L'instruction. La paille qu'on oubliera et qu'on vient tout de suite insérer. Juste ici. Sur le côté. Et dans le... On a le tree ici qu'on vient enlever. Voilà. Ça a l'air un peu plus stylé. Voilà. Comme ça. Et on vient mettre la paille dans le trou parce que nécessairement, lorsqu'elle s'ouvre, elle se ferme. Mieler, ce qu'on aime, c'est que ça vient rincer. Toujours. Donc, si on l'oublie, elle se rince. Après un latté, elle se rince. Je vais mettre de l'eau, je vous reviens. Excusez-nous pour les voix à l'arrière. Vous êtes dans notre boutique et warehouse dans Ville-les-Morts. Et vous venez de voir la nouvelle Mieler Silence être déballée. Donc, aucun filtre pour les machines. Mieler. C'est mal d'autres marques. Ingénierie allemande. On va la brancher, évidemment. On va aller de nouveau. Donc, c'est parti. Mieler. On va choisir la langue en français. On va se diriger vers le Canada. Et c'est parti. Ici. On va mettre une petite tasse pour rincer. Est-ce qu'on a du café? Est-ce qu'on a du café? Est-ce qu'on a du café? Nous avons du café. On va y aller avec un bon puit à le bord. De café les joies, bien sûr. De café les joies. Ici, on a des contenants réutilisables. Évidemment, ici, la machine. Ici, on peut mettre l'espace pour mettre du café moulu si on veut une décaféinée. Ça, c'est ici. Le décaféiné ou un autre type de café. Moulu, décaféiné, grain de café. Un grain de plus. Les matropes, bien sûr. C'est parti. Bon, 200 grammes. Là, j'ai mis environ 250 grammes. Donc, ça, c'est la première étape. Elle va se rincer. Chimier, ce qu'on aime, c'est plus d'effets comme ça ici. Donc, facile à mettre nettoyer et à enlever chaque fois. C'est très robuste. Déjà, plus silencieuse que... C'est une vieille soeur. Grande soeur. Villeille grande. Villeille grande. Villeille grande. Ok, je vais chercher une tasse. Un latte? Oui, un petit latte, ça serait excellent. Dans cet après-midi, plus vieux. Donc, la mille silence, on peut monter et tuer comme ça. Ça n'a pas été compliqué à date. Non, on va chercher juste le réservoir à lait. Sélectionner la boisson. Donc, elle ne fait pas de cocktail, hein? C'est juste une machine à café, mais quand même... Elle fait des lattés, des cortados, des cappuccinos. On reste dans le café, là. Ce n'est pas une machine à vodka et spiritueux. C'est parti, j'ai le contenant à lait. Donc, le contenant est toujours en vitre. Il s'ajoute à part au prix de 89$. Et on vient juste l'insérer comme ceci. Quand on est prêt, je l'ai mal positionné. On s'entend, c'est son premier café. On va lui donner une petite chance. On va y aller avec le cappuccino. Donc là, on parle à... Voix assez basse, en fait. Et ça en fait très bien. Oui, c'est beaucoup silencieux. La prochaine fois, si on y avait pensé, on aurait un décibelmètre. Effectivement. Et... Oui, c'est à peu près la... Vous pouvez venir voir la qualité de la mousse qui va sortir, là. D'ailleurs, le compresseur ne fait vraiment pas de bruit. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le compresseur, il ne nous sort rien. Voilà. Donc, on va le dire. Bien à voir, vous allez voir. Il y a une belle qualité de mousse. On va voir. C'est une belle vapeur. C'est une belle vapeur. C'est une belle vapeur. C'est chaud. On va voir si on va venir rincer. Oui, ça reste. Voilà. Si on voit ça. On peut bien mettre le travail directement ici, par la suite. C'est très ingénieux. J'aimerais peut-être tester un petit espace. On va voir la suite. Ça va monter la qualité de la crémeur sur cette machine. Regardez, ça va faire un petit gros étage. On a des gens qu'on entend. Ils sont dans l'entrepôt à côté. Juste pour vous dire à quel point c'est silencieux. Le mur est ouvert, mais... Ça, ça réveille... Une porte fermée, ça ne réveille personne dans la maison. Et parlons du café, oui. Et autre que le silence. Il y a des belles... Il y a des belles... Beaux étages. Beaux étages. Pendant que... Je laisse... Quand même, hein? Santé. Très bon café. Un café silencieux. Il est chaud. Il est très chaud. Oui. J'aime beaucoup. Parfait pour nos hivers québécois. Voilà. On va maintenant, en même temps que je fais un bon cappuccino, on va faire un boisson. Pour le caméraman. Un petit peu stressé pour... Pour le caméraman. Bon. Très chaud. Très bon. Très crémeux. Je mets le mousse. Donc, comme vous le savez, ça peut être ici. Il n'y a pas de lait, hein? Un espresso. Elle a une petite chaleur ici. Ça ne sent pas lourd. Ça sent bien. Elle vient de sortir de sa boîte à la carrée. Elle aurait besoin d'un espresso, je pense. Elle aurait besoin. Chauffetasse indépendant. C'est bon. Il tend le bord, encore une fois. Il est au grain. On a vu son deuxième café, là. Ouais. Ça va s'améliorer, bien sûr. Mais c'est déjà un luxe. Ouais. C'est déjà une chaleur. C'est déjà une chaleur. C'est plus du caméraman, ça. C'est là, c'est ici. Si on regarde, là, la chaleur ici, là, quand même. Ouais. Là, si on regarde d'autres paramètres, si on veut regarder, on peut aller dans le menu ici. On peut aller dans l'entretien. Si on va dans l'entretien, on pourrait, si on veut venir rincer, nettoyer le conduit hollet, on peut juste venir le rincer. Ça fait que ça va venir rincer le conduit hollet dans le bac. Juste après avoir fait un latte, c'est important peut-être de le faire deux fois. On peut aller dans l'entretien. C'est optionnel, hein, bien sûr. C'est quand même intéressant. Merci. Il y a aussi l'option, si vous voyez ici, l'option double. Donc si jamais on a de la visite, on peut venir et on peut venir et on peut aller mettre deux tasses, une à côté de l'autre. Je veux faire deux cappuccinos pour mes amis, mes collègues. On peut aller dans l'entretien de la visite, mais deux tasses, il doit encore le rincer, évidemment. Le espresso bouillant. On pourrait ajouter la température aussi. Brulant. C'est une bonne chose. Il est chaud, hein? Il est brulant. Pour une machine automatique, des fois, on a déconne le rincer. Brulant. Je vais faire deux cafés. Je vais mettre mes deux tasses, sans soucis. Je fais un double cappuccino. Je vais mettre la paille dans mon réservoir. Ah, c'est ça. Voilà. Ce qu'on n'avait pas sur le modèle de la 5300 au départ. On va avoir notre double cappuccino, rapidement. Donc on peut faire d'autres choses en même temps. Et en silence. Et en silence. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas des verres transparents, mais on peut quand même les voir. C'est bon. 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 On est chaud et on pourrait dire quasiment une machine manuelle. Oui, c'est intense ça aussi. C'est un bon café, bien balancé. Puis mes collègues aiment ça un petit peu plus... Je peux l'arrêter en tour de route. Faire plus court. Pour mes deux collègues. Je vais leur porter. Je vais juste prendre un petit peu d'ordre. Juste comme tantôt pour le nettoyage. Ça fait que je ne vais rien mettre ma paille ici. Puis elle me demande de vider le bac à marques après avoir fait quelques cafés évidemment. Donc on retire. Elle vient de se rincer donc normalement ça va faire... Évidemment ici on retrouve nos marques de café. On peut retirer chaque partie. Émilie considère qu'on peut les mettre dans la baisselle également. Et puis il ne faut pas oublier qu'il a l'air d'avoir beaucoup de liquide. Donc le liquide, comme la machine vient de se rincer automatiquement, bien on vient avec le bec cerceur ici. C'est une machine qui vient d'être rincée. On a fait le nettoyage. Donc voilà. On peut venir faire un peu d'eau. Et on est reparti pour faire l'eau de café. Au compost, lui, inévidemment, le café. Et on est reparti. Voilà, ça fait le tour. Donc la mielée. Mielée silence. 5310. Nouveau modèle 2021. Disponible. Art spécial disponible chez Café Liéjoie. Sur notre site CaféLiéjoie.ca Au plaisir et bonne journée.